Bonjour à vous toutes, et bien je viens vous faire un petit tuto pour quelque chose de particulier. Je viens de vous annoncer les projets que j'ai pour le début de l'année 2013. Mais avant cela, vous savez, j'ai une chaîne sur Youtube, j'ai mon blog sur aujourd'hui.com J'ai un blog sur Nini56, ma page Facebook professionnelle. Je suis très très investie dans Savoir Réduire Son Cholestérone, où je suis la marraine du défi d'anacole. Donc j'ai pas mal de petits liens comme ça où je communique avec vous tout le temps. Et en allant sur ma chaîne Youtube, je suis tombée sur un message ce matin qui s'intitulait comme ça. C'est une petite jeune fille qui s'appelle Justine. Et qui me disait, vous êtes trop vieille, n'êtes-vous pas trop vieille pour faire des vidéos de maquillage ? Alors, vous savez, je me suis toujours dit qu'effectivement, quand on fait des vidéos, on s'expose un petit peu à des critiques, à des gentillesses, beaucoup plus de témoignages gentils que de critiques, mais évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc la critique est complètement utile. Et voilà. Donc moi, j'ai répondu à cette jeune fille en lui disant que, à mon avis, les conseils de maquillage et les conseils de soins étaient très utiles, jusqu'à un âge bien plus avançant encore que le mien. Et que, si ça l'interrogeait, qu'il ne fallait pas qu'elle regarde ma chaîne, mais que je lui souhaitais une très très bonne année. Donc voilà. En même temps, ça m'interrogeait, parce que je me suis dit, ben oui, c'est vrai. Moi, quelquefois, que je fais des vidéos comme ça, ben oui, je trouve que je vous propose quelque chose qui est automatiquement sur une personne qui a passé 60 ans. C'est sûr. Donc si j'ai des clientes, effectivement, ou des lectrices qui ont 20, 30 ans, ben oui, c'est ça, je propose mes maquillages. Je ne vais pas payer une jeune femme pour maquiller, ce n'est pas possible pour moi. Donc automatiquement, je ne vous propose que des maquillages sur moi. Ou alors, je fais quelquefois intervenir diva, jolie, ou souvent c'est diva, pour vous montrer les maquillages sur des personnes, effectivement, qui ont 20 ou 25 ans. Voilà, c'est comme ça. Ça n'arrange personne. Je pense que quand on vieillit, la glace est souvent un peu cruelle. et quelques fois, de me voir dans les vidéos, je fais des gros plans. Quelquefois, moi aussi, je préférerais être différente. Mais c'est comme ça. On vieillit. Et puis, si on est toujours là, c'est déjà énorme. Et effectivement, les maquillages sont quand même nettement moins jolis à 60 ans qu'à 20 ans. Les paupières sont surtout plus les mêmes, même si au niveau visage, ça se voit beaucoup moins. Ben voilà, là, c'est comme ça. Et je continuerai à faire mes vidéos et à donner mes conseils parce que, moi, je trouve que je le mérite et que nous le méritons toutes bien. Voilà, donc ça, c'était pour ça. Et je voulais vous parler de mes projets. Alors, mes projets, j'en ai deux. J'avais, j'ai déjà sorti un programme sur aujourd'hui.com qui s'appelle 15 jours pour connaître et sublimer votre peau. Vous en avez entendu parfait. Il y avait des petits problèmes au niveau technologie. Donc, j'avais fait pas mal d'invitations pour connaître ce problème au niveau de mes amis. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont eu ce programme qu'elles n'ont pas pu, elles n'ont pas pu y accéder. Ça, je suis désolée, mais ça vient pas de ma faute à moi parce qu'effectivement, c'est pas moi qui règle la technologie d'aujourd'hui.com. Je sais que toute l'équipe est en train d'arranger ces choses-là pour que ce soit vraiment très opérationnel en 2013 et au tout début de l'année 2013. Donc, effectivement, les personnes qui n'ont pas pu avoir en cadeau mon programme vont le recevoir. Par contre, c'est sur 10 jours et non pas sur 15 jours. C'est comme ça. C'est la règle d'aujourd'hui.com. Et voilà, il faut l'accepter. Ce blog est gratuit, nous offrons plein de choses. Mais en même temps, il a aussi ses limites qu'il faut respecter. Par contre, effectivement, pour les personnes qui suivent mon programme sur 10 jours et pas sur 15 et qui se trouvent pénalisés, puisque moi, c'est un programme vraiment où il faut aller jusqu'au bout pour avoir effectivement un programme complet, eh bien, je donne mes liens pour aller sur mon autre blog. Donc, je suis en train de faire un autre programme qui s'appelle 15 jours pour apprendre à se maquiller. Il est pratiquement fini ce programme-là. Je dois mettre au point deux vidéos encore et c'est tout. Mais j'attendais que la technologie soit opérationnelle parce qu'effectivement, je vais aussi en offrir en cadeau. Donc, je ne vais surtout pas repasser sur ce système où les gens écrivent, n'y arrivent pas et moi, je reçois des messages et je ne peux rien y faire, etc. Ça, moi, je ne peux pas dire tout ça parce que ça me prend trop de temps et du temps, je préfère le garder pour donner mes conseils. Mais dès que tout se régule et que j'ai un petit mot d'aujourd'hui.com en disant, ça y est, on est opérationnel, je lance mon programme. Donc, c'est pour le début de l'année. Soyez-en sûrs. 15 jours pour apprendre à se maquiller. Et j'ai aussi un autre projet qui me tient très à cœur parce que sur Internet, en général, il n'y a pas de conseils pour les femmes de plus de 45 ou 50 ans. Et ça, je trouve ça triste. Donc, j'ai décidé avec deux autres personnes de créer un blog dans sa totalité où il y aura effectivement mes conseils d'esthétique, de maquillage et de soins, de manucure, parce que c'est mon métier et que ça, je peux effectivement vous transmettre mon savoir. Mais il y aura d'autres conseils de professionnels de la mode. Et oui, en même temps, elle écrit dans un magazine qui est très, très connu, dont je vous parle souvent aussi. et aussi les lectures, le cinéma, etc. Et aussi, aussi des petits conseils culinaires d'une amie que vous connaissez aussi qui est une très, très bonne cuisinière. Donc, voilà mes projets pour vous pour 2013. Donc, voilà, ça sera une belle année. Je vous souhaite un bon week-end. Après toutes ces fêtes, on a bien besoin de se mettre un petit peu à la diète. Donc, je vous souhaite un très, très bon week-end et je vous dis à demain. Au revoir.